Musique Je m'appelle Julie Davy-Copin et je suis cofondatrice, co-dirigeante d'Ombrea. Je suis plus particulièrement en charge de tous les aspects communication, marketing et ressources humaines aussi. Ombrea, c'est une start-up qui a été créée en octobre 2016. Alors ça c'est vraiment la date de dépôt des statuts, mais nous on a vraiment commencé à travailler sur le projet, on va dire début 2017, donc quasiment deux ans, et on est implanté au Technopole de l'Arbois à Aix. La solution s'appelle solution d'Ombrea intelligente. Donc nous, le constat est venu du terrain et c'est un constat qui a été très personnel, dans le sens où je suis associée avec mon père qui s'appelle Christian Davy-Cop. Lui, il est agriculteur de métier. L'été 2016, il a connu une baisse de rendement de l'ordre de 25% en l'espace de deux mois. Donc il était face à une grosse problématique qui allait mettre en péril la pérennité de son exploitation. Donc à partir de là, on a échangé et on s'est dit, bon, on a des phénomènes climatiques qui sont récurrents et qui sont généralisés à l'ensemble de la profession. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on trouve une solution concrète et qui soit facilement accessible aussi aux agriculteurs. Donc à partir de là, on a eu l'idée de ces ombrières. Le principe est très simple. On installe ce système au-dessus des cultures de plein champ. Et l'idée, c'est d'avoir un système qui va s'ouvrir, se refermer. On va moduler l'ombrage au sol. Et en modulant l'ombrage, on va recréer toutes des conditions climatiques idéales et adaptées à ce dont la culture a besoin pour se développer au mieux dans un milieu donné. On considère que notre grosse plus-value se situe dans toute la partie intelligence puisqu'on est en mesure d'avoir des capteurs sur l'ensemble des parcelles que l'on traite. Ces capteurs nous envoient des informations tous les quarts d'heure, donc c'est vraiment du temps réel. On arrive à savoir ce qui se passe sur chaque exploitation que l'on traite. À partir de ces informations, nos algorithmes vont calculer s'il est pertinent d'ouvrir ou de refermer la structure, de savoir en fait quel climat il est pertinent de reproduire à l'échelle de la plante en fonction de ses besoins. En un an et demi, on a accumulé près de 650 000 euros de financement, à la fois sur de la dette et de la subvention. On a l'Europe aussi qui nous suit beaucoup. On fait partie d'un accélérateur de l'Union européenne qui subventionne les start-up à fort enjeu environnemental. On va lever un million d'euros, qu'on espère boucler là d'ici la fin de l'année. Ce million d'euros va nous servir justement à pouvoir grandir, faire grandir notre entreprise parce que les perspectives commerciales sont extrêmement intéressantes. Donc cette levée de temps va nous permettre de vraiment donner un coup d'accélérateur dans notre développement. Nous, on a ciblé notre marché autour des cultures à forte valeur ajoutée sur des petites surfaces de moins d'un hectare. On a beaucoup d'objectifs parce qu'on a des ambitions qui sont très fortes. On est face à une urgence aujourd'hui climatique auxquelles les agriculteurs doivent faire face et dont les solutions sont très, très incomplètes aujourd'hui. On sait que les perspectives de développement sont gigantesques. À partir de là, évidemment, nous, on va se structurer en fonction avec des recrutements de profils très spécialisés en informatique, en mécatronique par exemple, en biologie aussi, puisque c'est un gros morceau de notre activité. Et ça va être aussi, évidemment, être le leader du marché sur cette partie de protection des cultures face aux aléas climatiques. On pense là-dessus qu'on pourra vraiment y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada